ça y est c'est parti nous voilà tous ensemble réunis sur les ailes du verbe et ça se déploie c'est magnifique merci Manon de te joindre dans cet élan dans cet élan qui est vraiment novateur et sans précédent dans cette humanité j'ai l'impression dans ce soutien de la conscience que nous sommes qui laisse émerger autant de pépites, autant de possibilités d'être soi, d'être pleinement soi ça c'est c'est assez prodigieux ce qui se passe et c'est merveilleux de pouvoir le partager de donner, de l'offrir le plus possible où que l'on soit d'ailleurs et peu importe les formes aussi il y a plein de formes créatives qui naissent en même temps et c'est magnifique merci à toi merci à toi j'invite tout le monde si ce n'est pas déjà fait à couper son micro aussi juste le temps d'eux et qu'on puisse lever les temps de parole donc Alexandra par exemple ça serait sympa qui d'autre ? il y a Marie-Madeleine je pense qui n'a pas encore coupé je ne sais pas non plus Isabelle c'est fait voilà juste pour être sûre qu'on n'ait pas de de petits bruits de fond pour qu'on va réécouter merci vraiment à toi Nathalia je sens que ça ça me touche très très fort en fait dans mes profondeurs ce que tu viens de dire et j'invite vraiment chaque personne à se connecter au verbe en soi au maître en nous en fait c'est-à-dire de de voir ce qui guide et habite derrière les yeux et la peau de chacun ce qui est déposé et assis dans dans son véhicule on va dire terrestre finalement et de se respirer tous comme ça ce soir c'est-à-dire comme pas des petites personnes et quand tu as commencé à parler j'ai vraiment vu autre chose on va dire la Nathalia majuscule qui se trouve dans toute chose en fait et ça ça comporte et ça offre et ça révèle une fluidité qui n'est pas la même que depuis l'espace qu'on a appris à être tous et tous donc je te remercie d'avoir cette intention de déployer beaucoup plus ce que tu es vraiment et ce que nous sommes vraiment oui c'est une ça c'est une invitation à la fois prodigieuse et très profonde complètement profonde et il y a un mot que tu as dit et qui résonne depuis quelques jours c'est être habité mais être habité de quoi effectivement mais c'est de se laisser être habité par la présence que nous sommes par l'infini et les limités que nous sommes et ça 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 jaillit dans les cellules dans le corps ça jaillit dans nos actions et d'une manière tellement fluide et tellement naturelle qu'on est surpris complètement par ce qui peut nous arriver ne serait-ce que par l'état dans lequel on se trouve c'est un état qui est connu mais tellement à la fois inhabituel parce qu'il n'est pas souvent ressenti du fait d'être je dirais emboîté dans un que notre tête soit emboîtée toujours dans les mêmes dans ce dédale des pensées du mental qui résume on va dire notre identité conditionnée conditionnée depuis l'enfance évidemment et et on est tellement plus que ça et quand on décide de craquer cette boîte on est vraiment de la craquer c'est complètement quelque chose d'autre s'ouvre d'une largeur qui qui fait vraiment en fait qui fait tellement écho à tout le monde qui fait tellement écho parce que c'est notre une telle résidence intérieure majestueuse que c'est là que nous sommes et c'est là c'est là qu'on veut tous revenir c'est ça qu'on veut goûter profondément et c'est la saveur de ce nouveau monde qui se qui se met en place à chaque instant dans dans notre création quand on veut bien laisser faire cet élan qui nous pousse mais qui nous a toujours poussé on ne fait juste que le reconnaître cet élan ça me donne envie de vraiment d'inviter qu'on prenne un moment pour déposer cette intention pour inviter cet espace plus large et voir qu'on est totalement dedans que c'est totalement ce que nous sommes donc j'invite tu dans le titre tu as formulé très clairement sur les ailes du verbe je vais inviter j'invite chaque personne à comme des enfants comme un enfant à imaginer ses ailes à t'imaginer sur ses ailes et juste de jouer avec ça de voir avec l'imaginaire quelle quelle image à quoi ça ressemble d'être au contact de ses ailes de nos propres ailes et peut-être de respirer le décalage entre l'espace de personnalité et l'espace de la totale réalité en vérité parce que il y a quelque chose peut-être qui a appris que ça pouvait pas être lui ou elle qui a ses ailes ou que ses ailes sur lesquelles l'avatar se trouve ne peuvent pas être ce que nous sommes or ici on n'est pas vraiment de séparation entre ce que nous sommes et ce qui déploie ses ailes en ce moment ni la beauté des ailes d'ailleurs et donc j'invite simplement à prendre contact avec la respiration de devenir conscient de l'air qui rentre et qui sort et d'imaginer de respirer du doré scintillant et d'en recevoir une douche dorée sur tout votre être maintenant et par cette respiration on autorise juste d'ouvrir l'espace vibratoire qui est disponible pour ce rendez-vous dans le cœur de chacun et de chacune afin que tu puisses redécouvrir la raison de ton appel à être ici ce soir que ce soit en direct ou en replay ça n'a pas d'importance tu es venu pour déployer ces ailes tes ailes que ce soit des ailes stellaires célestes angéliques tout ça tout ça ou tout simplement de manière totalement non conceptuelle juste de jouer avec cette idée très forte de déployer tes ailes peu importe la traduction que ça a dans ton cœur ça peut vraiment très bien et de toute façon ça ne signifie au final que cela de déployer quelque chose qui appelle depuis un moment à se déployer encore plus à oser les ouvrir à oser prendre ta véritable place donc permets-toi simplement d'être majestueux majestueuse aujourd'hui dans ce maintenant dans la manière dont tu respires et vois que ton souffle maintenant est tout à fait différent de celui qui était là il y a quelques instants quand tu as commencé ce rendez-vous on voit qu'on respire depuis le cœur du cœur là maintenant où la volonté originelle est présente et même si la tête se demande oui mais moi je ne sais pas pourquoi je suis faite je ne sais pas ce que je suis venue être et bien c'est une belle opportunité pour t'y connecter et goûter au pouvoir de l'intention qui est quand tu t'y connectes ça se révèle à toi tout seul ça n'a pas obligé d'avoir une forme particulière on dépose simplement l'intention de se connecter au cœur du cœur là où tout est inscrit et ça peut se traduire juste par des sensations et à laisser faire dans le corps cette activation du cœur du cœur pour ceux qui veulent jouer encore plus on peut respirer le cœur diamant de notre être là maintenant il n'y a pas besoin de savoir ce que ça veut dire pour que ça ait lieu de me connecter au cœur de ma véritable version tiens ça c'est une idée intéressante parce que du coup ce qui se respire à l'intérieur du corps n'est plus du tout la même respiration c'est comme si l'actualisation elle avait lieu en un claquement et on autorise que l'air doré qui traverse nos narines nos cellules soit l'air doré qui provient de cette véritable version on pourrait simplement imaginer une grande poupée russe qui entoure le corps physique et quand on inspire c'est comme si on recevait son expire et quand on expire c'est comme si elle recevait son inspire parce que il n'y a jamais eu de séparation entre l'être majuscule et sa création pour être ici avec des pieds des mains un corps sur la terre dans la joie d'être là et peut-être que c'est quelque chose qui est appelé à être révélé peut-être que certaines personnes qui écoutent ne vivent pas quotidiennement la joie d'être là il est temps d'activer cette joie de la retrouver de la réentendre et peut-être que l'entendre signifie certaines transformations certaines mouvances dans la dans la réalité du petit personnage de ce qu'on a eu l'habitude de croire qu'on est dans mon cas ça serait Manon et toutes ces petites habitudes tout ce à quoi elle a eu l'habitude de s'identifier et tout ce qu'elle croit qu'elle risquerait de perdre si elle déployait à 200% son verbe ça peut se traduire par peur de passer pour une allumée peur de passer pour quelqu'un de tranchante coupante peur de passer pour quelqu'un de pas du tout spirituel peur de passer pour quelqu'un d'égoïste qui ne pense qu'à elle toutes les idées qui ont été pleurées dans la petite enfance que la première fois où on a entendu ces phrases ça nous a fait profondément mal parce que ça n'a jamais été vrai parce que tout ceci ne sont que des que des concepts appris parce qu'on est invité à regarder que égoïste n'est pas en dehors de la lumière comment faisons-nous pour ne pas être un bout d'amour comment faisons-nous pour que la moindre chose que vous voyez dans votre décor ne fasse pas partie de cet univers d'amour si on prend la planète Terre qui est manifestation pure d'amour comment est-ce qu'on fait pour que la moindre chose qui soit là ne soit pas amour et ne vienne pas de l'amour on est donc invité à voir que c'est la manière dont on le regarde qui en prive cette source de lumière d'amour de détente de joie ça n'a jamais été la chose en elle-même mais la manière dont on la regarde selon des croyances très profondes apprises donc tu es invité aujourd'hui dans ce rendez-vous à oser dépoussiérer ce qui a pris la poussière du jugement de ceci en moi n'est pas amour à bon à bon et de juste se laisser respirer ça parce qu'en vrai la véritable question c'est qu'est-ce qui te retient là maintenant de déployer ton verbe d'être vraiment qui tu es c'est quoi la pensée spontanée qui monte dans cette invitation qu'est-ce qui te retient et de voir que ceci tient avec quelque chose qui a été durement appris qui n'est pas du tout naturel parce que ce qui est purement naturel est totale détente est totale expansion n'est pas contraction si on prend l'image d'une petite fille qui va à l'école avec sa nouvelle robe et qui marche sur le chemin de l'école et qui croise quelqu'un qui lui dit qu'elle est merveilleuse et qu'on lui souhaite vraiment une tendre journée et surtout qu'elle va se faire plein d'amis et qu'elle est vraiment rayonnante et que la maîtresse va être géniale et qu'on lui souhaite vraiment tout le meilleur je t'invite à ressentir comment le corps de cette petite fille se sent spontanément t'as envie de répondre quoi ? elle se détend elle se contracte elle se déploie elle rayonne ou elle se chiffonne et elle se met à pleurer c'est quoi la sensation spontanée naturelle ? et si tu reprends ce même jour de rentrée des classes où elle a la même tenue où elle se dirige vers la même école et qu'elle croise quelqu'un qui ne passe pas une bonne journée et qui lui dit que sa robe est vraiment moche qu'elle doit faire attention parce que des camarades de classe vont se moquer d'elle etc. etc. comment c'est dans son corps ? spontanément et de voir qu'aujourd'hui il est temps de lâcher certaines contractions qui se sont répétées de manière tellement fréquente que ça en a fait une espèce de couche qui paraît très réelle alors que ça ne l'est pas du tout parce que tout objet est finalement en fonction de la personne qui le regarde ça veut dire que ce que vous êtes en fait vous avez une image de vous-même mais êtes-vous cette image de vous-même ou êtes-vous en réalité les 240 millions de versions de comment on vous regarde si on prend l'exemple avec moi en cet instant qui suis-je celle que j'imagine être ou celle que vous voyez ça n'a pas ça n'a pas d'importance la réponse n'a pas d'importance je n'ai pas besoin de gommer la manière dont Bruno me voit et de la faire à la sauce de la manière qu'Alexandra me voit je suis tout cela à la fois et dans cette invitation de déployer son verbe ne crois-tu pas qu'il est temps de voir cela que peu importe ce que tu sais être au fond de tes cellules de toute manière chaque personne te verra exactement comme il a envie de te voir avec sa propre paire de lunettes avec ses propres freins avec ses propres ouvertures et donc les moments qui ont blessé ton histoire ne sont pas en fonction de ce que tu es mais en fonction de comment tu as été reçu peut-être il y a des mémoires d'incompréhension certaines personnes n'ont pas compris ou vu complètement ta lumière qui tu es en fonction de leur propre parcours comme tu as fait exactement la même chose à d'autres et il n'y a pas de il n'y a pas d'idée de mal ou de bien là-dedans il y a juste à voir ce mécanisme parce que véritablement regarde bien ceci si on n'a pas le pouvoir si on n'a pas le contrôle si je n'ai pas le contrôle de faire en sorte que tu me vois d'une certaine manière alors je suis complètement libre d'être qui je suis aujourd'hui parce que de toute manière tu verras exactement ce que tu souhaites voir respire cela et vois que que ce soit avec les collègues de travail avec les amis avec la famille lorsque tu te compores d'une même manière au sein d'une pièce entourée de ces personnes chacun voit sa propre réalité tu ne t'es jamais demandé pourquoi une certaine collègue t'adore et une autre te déteste alors que tu es la même avec les deux d'accepter qu'on n'a pas le contrôle de la vue de comment l'autre nous voit et cela est fort joyeux parce que ça nous ça nous rend disponibles quand on accepte la limite de notre pouvoir d'ailleurs on peut simplement le vérifier je peux vraiment lever les bras je peux faire tout ce que je veux mais si je veux te faire lever tes bras je n'ai absolument pas ce pouvoir mon verbe existe en Manon au sein du corps de Manon et de dire oui pleinement au verbe et à la force qui habite dans Manon dans l'harmonie en accord avec ma véritable justesse va peut-être inspirer certaines personnes à lever leurs bras s'ils veulent mais en acceptant la limite de mon pouvoir je prends en fait la responsabilité de déployer de déployer le mien à son maximum et pour moi si on se retrouve ici tous ce soir main dans la main c'est pour accepter que la manière dont l'autre me regarde eh bien je n'en ai pas le contrôle et c'est fort joyeux parce que ma seule responsabilité est la manière dont je me regarde et en fait c'est la seule chose qui m'est demandé de de considérer de regarder de laisser se révéler une autorisation qui est un droit de naissance parce que si la manière dont on me regarde n'a plus rien à voir avec moi n'a plus rien à voir avec ce que je suis avec mon expression avec ce que je dis avec ce que je fais parce que ça appartient au noyau de chacun alors ma seule responsabilité est de reconnaître le bout d'amour qui habite dans mon corps là maintenant c'est la seule chose qui me regarde c'est la seule chose à laquelle je suis invitée et à partir de cette reconnaissance alors je ne retiens plus certaines choses plutôt que d'autres parce qu'après tout le reste c'est votre pouvoir c'est votre choix c'est votre envie de voir l'amour là où il est c'est très important qu'on pose ça ensemble aujourd'hui que le seul job qu'on a à faire c'est d'accepter de voir ce que nous sommes en nous et pas par l'intermittence d'un regard de quoi que ce soit d'autre parce que au plus j'accepte mon pouvoir qui est très limité au plus cet impact ce rayonnement est grand vous n'avez jamais vous n'avez jamais remarqué moi depuis quelques mois tout le monde me dit oh manon il y a quelque chose en toi qui a changé on voit qu'il y a un shift il y a quelque chose et c'est marrant parce que les gens m'envoient des messages comme quoi je suis dix fois plus belle qu'avant il n'y a rien qui a changé si ce n'est que ça et c'est là qu'on voit qu'on est un c'est en acceptant mon noyau mon périmètre et bien je m'autorise de briller et de déployer pleinement l'invitation qu'il y a dans mon corps en chaque instant et comme de par hasard ça fait des ricochets qui touchent le monde entier mais c'est très différent que de devoir avoir une validation de passer mon énergie mon temps tout ce que j'ai à l'extérieur en essayant à tout prix que quelqu'un reconnaisse et valide parce qu'en fait à ce moment-là je n'accepte pas que c'est de la responsabilité de chacun c'est ce qui venait spontanément pour une petite instant ça invite tout le monde à respirer ça et à la même netteté c'est bien plus qu'une introduction c'est un plongeon c'est une immersion une pleine immersion en tout cas c'est ce que je ressens profondément et ça intime profondément un grand oui c'est ça je suis presque je suis vraiment dans un état de pause et j'ai la sensation que même le flux des paroles est en train de s'étirer tellement 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 de laisser l'intervalle entre les mots entre les je ne sais même pas je ne sais même pas s'il y a un flux de pensée finalement mais de laisser cet intervalle dans sa plénitude et dans cet espace complètement vacant où là toute la création peut émerger c'est-à-dire tout ce que je suis tout ce que tu es tout ce que nous sommes peut vraiment fleurir et j'ai la sensation profondément d'être assise là maintenant dans une terre où les graines sont en train vraiment de pousser il y a une impulsion de vie en même temps qui est là qui est qui est nourricière pour tout le corps pour le cœur etc et c'est ça qui se déploie avec tout cet élan que tu viens de nous insuffler et là j'infuse complètement ça et l'invitation c'est d'infuser complètement dans le corps dans les cellules et au-delà de ça parce que c'est vraiment très très vibratoire très très vibratoire et pourtant il y a il y a pourtant il y a il y a c'est ça qui impulse véritablement le mouvement et si l'invitation c'est d'aller contacter ce mouvement dans le bassin je dirais vraiment dans cette terre intérieure jusqu'à dans le bassin d'être là dans cette posture complètement assise et j'enferme les yeux parce que je le goûte en même temps c'est juste d'aller écouter et ressentir ce qui se passe comment cette terre intérieure comment elle est comment elle quelle texture elle a quelle couleur elle a quelle senteur elle peut avoir et voir comment là-dedans vous vous sentez sentir cette terre là qui bat qui bat qui a un cœur qui a une puissance une générosité qui est une abondance palpable celle de nourrir tout le corps et quand cette sève remonte tout le long de votre colonne vertébrale quand ça remonte tranquillement et que ça rejoint le cœur quand ça rejoint la parole comment ça goûte qu'est-ce qui émerge peut-être même que ça vous donne une petite danse intérieure une petite jubilation qui donne envie de se mouvoir très légèrement intérieurement et quelque chose dense et il est vu qu'à cet instant il n'y a besoin d'aucune identité c'est ce que nous sommes ce que tu es ce que ce que vous êtes c'est ça qui émerge et d'où ça vient et d'où ça vient c'est le grand mystère mais tellement connu dans nos cœurs ce mystère c'est là où est tout le trésor le trésor que tu es le trésor que nous sommes et la grande liberté de danser avec ça sans les barrières du mental il n'y en a plus besoin ça chante peut-être il y a peut-être des mots qui viennent des paroles ou peut-être quelque chose que vous avez envie d'écrire quelque chose que vous avez envie de je ne sais pas peut-être embrasser ouvrir vos bras je ne sais pas tout ce qui peut se passer mais offrez-vous cette grâce de cette spontanéité cette élan de l'innocence sans même que ton rythme a complètement changé depuis le ce grand plongeon là qu'on vient de faire tous ensemble depuis le début de de cette de cette de cette réunion tout le rythme a changé et chacun a son rythme et pourtant dans l'écoute silencieuse là c'est tout tous ensemble c'est chacun qui fait partie de l'harmonie totale c'est ce que je ressens profondément je vais te proposer quelque chose de très spontané tu as parlé tu as parlé de chant on sera un petit un petit moment je fais tambour et tu fais chant ok je t'en prie avec joie j'ai sorti mon bol en céramique peut-être pour la fin tout le monde à respirer à se connecter à ce feu à ce solaire qui est dans les cellules et de laisser se réveiller ce qui est en vous de respirer autant ce qui est entre les battements que ce qui bat c'est Ah, y'know, hey, y'en m'ao. N'ay, y'know, oh, 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 oh. N'ay, y'know, oh, 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 oh Sous-titrage ST' 501 Par la respiration, là on va juste demander de laisser aller, vous pouvez secouer vos mains, vos bras, juste de laisser aller les empreintes de tout ce qui retenait le verbe de déployer ses ailes jusqu'ici. Juste de vraiment déposer l'intention dans le cœur du cœur de laisser s'en aller toutes les interprétations sur soi-même, sur la valeur de votre verbe, en fonction de ce regard que vous avez reçu à certains moments. Et juste de laisser aller cela, j'invite chacun à vraiment voir que la manière dont vous avez été vu et reçu vraiment a dépendu en chaque instant de chacun, de chaque être qui vous a regardé en ce moment et juste de vraiment lâcher ce que vous vous êtes dit de vous-même en fonction des hauts et des bas, de comment vous avez été vu, perçu, reçu et vraiment de garder votre responsabilité de vous voir tel un bout d'amour et de ne plus prendre le regard de ceux qui n'ont peut-être pas la disponibilité, tout simplement, à voir cet amour. Et juste de laisser ceci repartir d'où c'est venu. Il y a quelque chose en nous qui sait qu'il n'y a pas d'erreur dans ce qui a été croisé, révélé. Il n'y a que des libérations très joyeuses, des choses qui pour notre être est très joyeuse. Et donc on demande simplement de libérer ces mémoires, ces moments, ces souvenirs, ces arrière-goûts, ces pensées sur nous-mêmes. Au final, oser voir, oser reconnaître ce regard limitant qu'on a pu se porter de manière conditionnée suite un peu à tout ça. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, ça ne sert plus personne. Peut-être qu'un jour, c'était pour ne pas contredire les gens qu'on aimait beaucoup, qu'on portait dans notre cœur et à qui on a cédé la responsabilité de ce verbe qui est la reconnaissance de l'amour qu'on est. Ose voir les personnes avec qui tu as accepté de déclarer que tu étais autre chose qu'un bout d'amour tout simplement parce que les lentilles de la personne ne permettaient pas de reconnaître ça en toi à ce moment-là. Et juste de respirer ça. On n'est plus obligé de mettre un pied devant l'autre aujourd'hui avec cela. Je vais donner un exemple personnel qui me vient vraiment, et là encore plus d'ailleurs. Dans ma famille, le chant, la musique, tout ça, ce n'est pas du tout la note habituelle. Et du coup, quand j'étais petite fille et que je dansais, je chantais, on me demandait souvent d'arrêter. C'était, mais arrête, pose-toi, allez, calme-toi. On aurait préféré que je lise ou que je colorie ou peu importe que ça. Tout simplement parce que ce n'est pas la note, ce n'est pas l'habitude. Chez les remis, ce n'est pas comme ça. Et du coup, le bout d'amour en moi, il a appris qu'elle ne chantait peut-être pas bien, ou qu'elle faisait trop de bruit, ou qu'elle ne jouait pas assez bien de l'instrument. Est-ce que c'est intéressant aujourd'hui dans ma réalité de garder ça, sachant qu'à chaque fois que je chante et que je danse, il y a une joie, il y a quelque chose qui jaillit, qui est juste waouh. Et donc, quand je prends le tambour et que je commence, dans mes bras ou dans le corps, il peut y avoir cette petite tessure, mais cette tessure ne vient que de la mémoire, d'une répétition, d'une répétition, d'une répétition. Est-ce que c'est utile de redonner mon verbe à ça ? Non ? Si. Et je vous invite à voir que la manière dont ce moment vient d'être reçu, la réception n'est pas la même chez Christophe, que chez Isabelle, que chez Marie-Madeleine, que, voilà, ça appartient, c'est vraiment accepter de rendre le pouvoir à chacun de vivre l'expérience telle que c'est le plus juste pour chacun d'être vécu et de nous offrir nous-mêmes ce véritable oui à ne plus bloquer le mouvement et le déploiement de la joie qui nous habite C'est chouette que tu parles des mémoires, parce que depuis quelques jours, c'est ça aussi qui vient en force, où effectivement, le cerveau est un espèce de panier à mémoire et dans lequel on va piocher selon comment ça nous arrange en fonction des situations et effectivement où on peut se recréer indéfiniment en piochant toujours à peu près les mêmes choses pour se recréer à chaque fois une identité qui n'est pas justement tout ce déploiement de la source, de cette fréquence originelle qui nous habite. Donc, mais c'est vraiment l'idée qu'il y avait un panier et ce panier, il nous envoie dans le passé, dans la mémoire du passé, d'un passé si ça existe, et ou dans la mémoire d'un futur, de dire comment ça devrait être et comment ça ne devrait pas être ce qui est là maintenant. Or, quand on révèle, on laisse révéler notre trésor et notre fréquence originelle et notre cœur, c'est vraiment dans l'instant présent qu'on se trouve, on ne peut pas se trouver ailleurs de toute façon dans l'instant présent, il n'y a pas d'autre ailleurs, c'est là maintenant que ça se révèle et quand tu, la spontanéité se lève, je dirais comme tu as pris le tambour et comme le chant s'annonce et comme les choses s'annoncent, mais c'est une co-création, mais tellement vibrante, tellement instantanée et mais pour moi c'est ça le nouveau monde, c'est-à-dire que toutes les nouvelles structures, toutes les nouvelles façons de fonctionner, elles vont partir de cette spontanéité et qu'est-ce qui est spontané avant toute identité conditionnée, si ce n'est l'enfant ? On est né avec cette spontanéité, avec cette danse, avec ce chant, avec cette manière de dessiner avec un bâton sur du sable, mais c'est ça, c'est tellement spontané, c'est une création qui ne va pas puiser dans la mémoire, c'est plus tard peut-être qu'on va aller puiser dans la mémoire pour faire des œuvres, mais au départ, si on rejoint vraiment ça, cette spontanéité, mais c'est d'une puissance qui est couplée à cette impulsion de vie, mais je veux dire, c'est quand Manon, tu parles de l'inimaginable, mais c'est ça qui se passe, parce que c'est vraiment tellement ressenti intérieurement, et puis est-ce qu'on a envie de censurer ça ? Ce n'est pas possible. J'ai vraiment envie d'inviter tout le monde, que vous le déposiez soit dans le chat, ou que vous l'écriviez sur un bout de papier à côté de vous, ou que vous vous le dites juste avec la main sur le cœur, à micro, coupé, peu importe, mais vraiment de vous demander quel est le verbe en ce moment qui a envie de se déployer dans votre réalité, donc cette chose qui se ressent et qui fait vraiment ce mouvement de... Moi, à une époque, c'était vraiment le... ça ne peut pas être ça, ma vie, ça ne peut pas être ça, mon job, je sens que je suis faite pour autre chose, donc il y avait ce prou, et il y avait ce que j'avais appris, tu viens de dire, l'être conditionné, qui vient essayer de refermer le mouvement avec tout ce qu'il a appris. Et j'entends bien, je ne minimise pas ce que vous avez appris, je ne minimise pas à quel point la réalité, soi-disant, du système de oui, mais il faut quand même bien que je paye mes factures, etc. Je ne nie pas du tout tout ça. Ici, on se rejoint pour respirer le... Ok, il y a l'intelligence de la vie qui m'appelle dans un mouvement particulier, juste de voir que cette intelligence qui recroupe ou qui habite dans tous les arbres, dans tous les règnes, dans toutes choses, jaillit en ce moment dans votre cœur vers l'expression de quelque chose. Donc, cette intelligence, elle connaît la map, le labyrinthe, le plan, le par où ça doit aller, et donc elle vous fait, allez, go, le feu est vert, elle vous l'envoie, mais apparemment, les choses apprises font non, 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 attends. Et donc, je vous invite tous et tous à juste reconnaître, parce que tu vois, tu es en train de parler, moi je sens ce mouvement de... C'est même pas que je vois le tambour, c'est j'entends le tambour et je tourne ma tête et il est là, il est là au pied, quoi, du mur. Et c'est là, il a envie d'y aller et il y a une toute petite hésitation de... Ouf ! Et puis, et puis si, en fait. Et donc, de voir que ce petit... Eh bien, il vient d'où ? Mais juste de ce qui a été appris à un moment. Et donc, c'est vraiment de se dire, OK, alors est-ce que je choisis d'y dire oui ? Alors, on est d'accord que le step de prendre le tambour ou de quitter mon emploi, ça s'est pas fait dans le même délai, ça s'est pas fait dans le même timing, ça n'implique pas la même chose pour la personne. Donc, je ne nie pas tout ça. Mais là, on est juste pour se retrouver et pour reconnaître la méga majuscule envie qui est, qui est le verbe qui pousse en nous et de regarder qu'apparemment, il y a peut-être des apprentissages qui bloquent ou qui... pas de reconnaître que dans cette véritable envie, tout est compris. Pour moi, c'est impossible d'avoir une véritable envie qui est là, qui est mûre, qui frappe à la porte, mais désespérément jusqu'à s'en user les doigts de frapper et d'attendre et de se dire vraiment, de reconnaître ensemble que ceci ne vient jamais sans la version qui est prête, qui existe déjà. Et pour moi, c'est vraiment, voilà, je vous invite à noter, à ressentir, à prendre conscience en tout cas, à laisser venir aussi parce que peut-être que vous n'êtes pas... peut-être que c'est un bon nouveau moment pour laisser monter quelque chose qui... que peut-être vous n'avez pas pris le temps de goûter, d'entendre, de regarder, de ressentir, de sais-quoi ou juste la véritable envie qui est là. Et parfois, moi, je prends un moment quand il y a un peu beaucoup de confusion, etc. Je prends ce moment de silence, d'une belle musique, de quelque chose qui me fait du bien et puis je laisse ma main écrire et je commence... je crois que j'ai même ma feuille qui est là. Bah, tu vois, c'est marrant. Donc, la feuille qui est sur mon bureau, c'est ma véritable cohérence, la véritable envie qui habite mes cellules depuis l'éternel. Et je laisse ma main écrire. Et la dernière fois que j'ai fait ça, c'était le 23 décembre 2018. J'étais dans mon voyage dans le Nord et vraiment, il y avait cette confusion de gauche-droite, je vais où ? Enfin, c'est vraiment ce foutoir. Et tout ce qui a été écrit sur cette feuille, alors que quand j'écrivais, vraiment, il y avait une partie de moi qui était là. Ouais, ouais, c'est ça. Tout ce qui a été écrit a été rencontré dans mon retour ici. Tout, 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 que ce soit... Allez, là, ce qui est souligné en bleu, il est mis. Quelqu'un porteur d'un projet du Nouveau Monde avec qui nous pouvons reconnaître ensemble la puissance de notre appel avec qui on toucherait une grande échelle dans le monde de la scène en mode « medicine for the people ». Et donc, je mets sur la fréquence de « je suis la joie, l'amour pour l'audace de suivre son âme ». Avec la touche, ce n'est qu'une vaste blague de parler d'audace quand on réalise que c'est le véritable appel qui existe. Et juste de laisser ça jaillir quelque part. Que ce soit, prenez votre enregistrement, posez-vous la question et si c'est par la voix, parlez. Si c'est par la main, écrivez. Si c'est juste par la méditation et de laisser venir, laisser venir. Mais ce qui jaillit sur le papier, c'est juste incroyable, quoi. Moi, il y a vraiment un déclic que je souhaite offrir au plus de monde possible. Et c'est écrit là, donc je vais lire tel quel avec la fréquence que j'avais écrite. C'est « Ose ressentir le sourire de tu croyais que c'était une petite envie alors qu'il s'agissait du véritable choix, de celui de l'existence et de la réalité tout entière. Et lorsque je suis ce que je suis, ce choix est totalement appelé et désiré par la totalité. » Et tu vois, tout ce qui a été écrit sur ce bout de papier, ça m'est littéralement tombé dessus dans le décor. Moi, Manon, je n'ai rien fait. Si ce n'est que l'intuition d'écrire à telle personne « Ah ouais, génial, je peux avoir une gommette, j'ai écrit un mail à quelqu'un. » Il n'y a rien d'extraordinaire à ça. Tu vois, Nathalie, à ce moment qu'on est en train de vivre, il est merveilleux. Mais concrètement, ça fait quoi ? À part rien, si ce n'est écrire un mail à Manon pour dire « Eh, ça me tape à l'épaule pour faire ça », j'y dis oui. Donc, rassurons-nous tous. À part un job de secrétaire, on ne fait rien d'autre. La magie, ce qui prend une ampleur de dingue, c'est pas par le personnage et par ce qu'on a appris à être que ça passe. C'est nous, on a juste un job de logistique. Tu vois, l'idée de prendre le tambour, c'est « Prend le tambour, qu'est-ce que j'ai fait si ce n'est que de m'abaisser, de ramasser un truc et de faire trois paf-paf quand ça le murmure, quand ça le dit. » Et pour toute chose, je peux vous promettre que ce n'est que ça tout le temps, quoi. J'adore l'inclination, finalement, du personnage du corps à ce qu'il lui est intimé de faire. Tu vois ? Mais c'est une célébration. C'est complètement une célébration à ce moment-là. Et effectivement, ça paraît complètement ordinaire. Et dans le contraste, parce qu'il y a quelque chose qui me venait pendant que tu parlais, quand je faisais un… j'écrivais le texte pour la proposition qu'on fera tout à l'heure, quand je me suis lancée dedans, j'y suis allée avec le mental. Effectivement, j'étais là, j'ai dit « Ouh là là, bon là, il faut mettre ci, il faut mettre ça, il faut faire ci, il faut faire comme ça. » Donc, tout à l'heure, j'ai tiré les cartes d'Ocho et il y avait le contrôle qui est sorti. J'ai dit « Waouh, la foudre qui est sortie, avec le contrôle et la boîte, je ne sais plus ce que c'est cette carte, avec la boîte autour de la tête. » J'ai dit « Waouh, qu'est-ce que je choisis ? » Et de l'autre côté, il y avait le contraste, le paradoxe, la totalité, la détente, la joie, il y avait ça qui sortait. Là, tu te dis… Et quand j'ai lâché ça, cette écriture parlementale, j'ai dit « Non, mais là, il y a un truc, ça ne va pas, ce n'est pas ça. » Et en plus, on a eu une conversation. « Oui, oui, tu n'étais pas joyeux, vraiment, ça râpe drôlement. » Et puis, on se connecte par Messenger et tu me dis « Mais laisse-toi aller dans ce que tu as envie, vraiment, fais ce qui te vient. » Et là, je ne sais pas, c'est très peu vert, on ne sait rien. Je dis « Ok, j'ai lâché et le lendemain, on vous le lira tout à l'heure, c'est vraiment canalisé. » Et c'est comme l'écriture, c'est quelque chose de tellement spontané qu'il n'y a pas un moment donné, le mental qui dit « Alors oui, non, mais ça, comme si le mot, tu le mets là, c'est fluide, c'est ça. » Et franchement, honnêtement, notre vie, elle ressemble à ça, quoi. Je ne dis pas qu'elle devrait ressembler à ça, c'est qu'elle ressemble déjà à ça, à ce flux ininterrompu. Auquel on, juste, on est porté à chaque instant, quoi. J'invite vraiment à respirer parce qu'en fait, tout ça, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a eu une habitude de s'identifier au corps, donc il y a eu l'habitude de « Ça, c'est ce que je suis. » Quelle drôle d'idée pour le paradigme, l'ancien paradigme, quelle drôle d'idée de dire que je suis autre chose que ceci. Or, on est tous en train de se rappeler que ce que nous sommes est bien plus large que juste notre coquillage, notre instrument. Donc, à partir du moment où on accepte de remettre le corps au centre de sa fonction, qui est finalement d'être le réceptacle par lequel ça passe, mais le « ça », on a l'habitude de l'appeler intuition, guidance, on a l'habitude de le mettre à l'extérieur de nous-mêmes alors que c'est la seule chose que nous sommes depuis le début. Et donc, finalement, on s'aperçoit la respiration beaucoup plus large, d'être quelque chose de beaucoup plus intelligent, mais le mot intelligent est beaucoup trop petit pour contenir tout ce dont il s'agit. Et là, tu viens de parler, Nathalia, de totalité. C'est vraiment ça, c'est lorsqu'on accepte, finalement, de remettre le corps physique à sa juste place, tel que ce qu'il est. Eh bien, il est un exécutant du verbe, il est cet accueil, il est cette permission de faire passer ce qui n'est pas visible de manière visible, donc de passer du non-tangible au tangible, de passer du non-concret au concret. Et évidemment que ce corps physique, il a été créé de toute pièce pour quelque part se relever les manches, mais pas de la sueur de notre front, de l'exécution, de l'inclination spontanée au verbe de la joie qui nous insuffle des petits trucs tout bêtes, quoi. Parce que moi, finalement, depuis ces années où il y a eu ce changement de paradigme, concrètement, qu'est-ce que j'ai fait pour que toute cette magie soi-disant ait lieu si ce n'est qu'un coup de fil ? Un mail, dire une phrase plutôt qu'une autre, me reconnaître, tiens, est-ce que là, je suis en train de me choisir ou est-ce que je suis en train de choisir le bonheur de quelqu'un d'autre ? Ce n'est que des choses, mais tellement simples, tellement accessibles à la Terre entière, il n'y a pas besoin d'un bac plus 10, quoi, pour ça. Et quand tu parles de totalité, j'insiste parce que c'est tellement ça, c'est... Je m'incline et je dis oui à cet envoyé un email ou peu importe. Et en fait, la totalité, c'est-à-dire soi-disant le reste du monde, la forme, s'en charge pour moi. Parce qu'à la seconde où je reconnais l'appel que je viens de vous demander, dont vous êtes invité à prendre conscience là, en fait, puisque c'est tellement désiré en totalité, on ne s'en rend pas compte parce qu'on a appris à croire que c'est un caprice. Je ne sais pas si on a tous eu les mêmes parents parce que moi, aussi aimant soit-il, aussi aimant soit-il, ce que j'ai appris, c'est non, mais tu crois quoi ? Pas ça maintenant, c'est arrête tes caprices. Maintenant, ça suffit. Cette phrase-là, c'est un truc que j'ai entendu des milliers de fois. Et pourtant, Dieu sait que mes parents souhaitaient mon bonheur, m'offrirent tout ce qu'ils pouvaient. Mais cette phrase-là, on l'a entendue, quoi. Et donc, quand on réalise, en fait, que cette véritable envie qui est, ce verbe qui appelle à se déployer, ce n'est pas du tout un caprice personnel, eh bien, on se rend compte que lorsqu'on lui fait un tout petit oui, tu disais tout à l'heure, lorsqu'on casse un petit peu la boîte mentale, mais on réalise les synchronicités, les énormités, on réalise que le voisin, en fait, est tout à fait partant pour vivre l'expérience avec nous, on réalise qu'en fait, je ne sais pas, je pense aux personnes qui ont un projet de nouveaux villages, de nouveaux lieux, des choses qu'ils veulent proposer. Et ils se disent, « Mon Dieu, comment ce projet ? » Et donc, il y a la croyance de devoir y arriver tout seul ou que ça ne va pas être aussi facile. Mais ça, c'est la croyance d'être coupé de la totalité. C'est la croyance que c'est une petite histoire personnelle, un petit caprice personnel. Alors qu'en vérité, cette envie, c'est quand même la volonté du cœur du cœur. Et donc, c'est désiré en totalité. Donc, si tu n'as pas les fonds pour ce projet-là, mais ne tracasse pas que la personne qui fait partie du puzzle de cette totalité réalisée va les amener. Et si tu es la personne qui a les fonds mais qui n'a pas le lieu, mais ça va arriver aussi. Donc, c'est vraiment respirer cette... Parce que si je visualise bien le jeu d'eau chaude dont tu parles, c'est l'image du trapéziste où ils sont à trois et ils se tiennent les mains. C'est ça. C'est ça. Et c'est vraiment accepté que la totalité va être réquisitionnée parce qu'en fait, tout le monde n'attend que toi. C'est-à-dire que moi, vous voyez bien Manon derrière son buffet en train de servir des pralines aux gens qui hésitent à y aller parce qu'elle ne sait pas trop si elle est tarée de faire le saut ou pas. Mais vous voyez bien que les personnes, pour que l'autre paradigme soit réalisable, entre guillemets, vous m'attendiez. Je veux dire, mais je ne peux pas le vivre si je ne le fais pas ce saut. Je veux dire, concrètement, je veux dire, il n'y a qu'une personne qui a attendu, c'est la personne que nous sommes. Je veux dire, ce bal-ci, il aurait eu lieu sans moi, qu'on se le dise. Mais d'un point de vue, à l'intérieur de moi, c'est plus sympa avec moi. Et ça peut paraître très personnel et à la fois, c'est la réalité en chacun. Et donc, c'est important de respirer ça. Mais de voir qu'il n'y a pas un appel dans le cœur du cœur sans la totalité et tout le monde qui se tient la main. Et ouais, cette unité, ce bal, ces célébrations ensemble et ce n'est jamais tout seul que ça se passe. Exactement. Et cette carte, et dans cette carte, le personnage qui est lancé d'un trapèze à l'autre, ne tient pas encore les mains de l'autre. C'est-à-dire qu'elle a les pieds retenus par l'un et elle se lance. Mais dans une totale sérénité parce que tout est déjà orchestré. Orchestré par la grande connaissance, la grande intelligence qui est là et qui nous agit complètement. Et c'est ça qui se passe. donc le saut, il ne peut être que joyeux comme un enfant qui apprend à marcher, il ne s'est pas en train de se poser ou de se questionner, de savoir « Ah, il faut mettre le pied là ou pas là, ah là je vais tomber. » Non, c'est y aller et c'est ça la poussée, c'est qu'on nous redemande ce qui nous est demandé, cet appel profond, c'est de revenir vraiment à cette innocence-là d'y aller, quoi. D'y aller et d'être certain, profondément certain, certaine que tout va s'agencer admirablement. C'est juste le mental qui se dit « Oh là là, il n'y a pas de filet. » Si, si, justement. Si, si, justement. Le filet, c'est que toutes les pièces du puzzle sont là. C'est ça la gâchure, on va dire. Surtout là où il n'y a pas de filet, c'est dans l'ancien. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la véritable envie est reconnue et qu'on ne prend pas ce saut, en fait, on ne s'en rend pas compte mais puisqu'on choisit la peur, on maintient la version que j'appelle brouillon et c'est là où il n'y a pas de filet. Mais c'est là où ça fait trop mal quand on y reste. Tout à fait. Et finalement, ben, tu viens bien de le dire avec l'exemple de l'enfant, si on reconnaît la véritable envie qui est là et qu'il n'y a pas la projection de l'échec, ben alors, qu'est-ce qu'on respire ? Qu'est-ce qu'on respire ? Et vraiment, juste de respirer ça parce que moi, je le demande vraiment à chacun de manière très insistante et très sérieuse finalement parce que si c'est la véritable envie de la totalité, si les arbres, l'air, si tout attend que ceci ait lieu, comment on peut respirer ça en soi ? Mais tu vois bien qu'il y a un défi d'amour là-dedans, il y a acceptes-tu d'être aimé ? Ça me dit vraiment cette phrase-là « Acceptes-tu d'être aimé camarade ? » C'est vraiment cette phrase. C'est « Acceptes-tu d'être aimé camarade ? » « Acceptes-tu d'être pris pour un camarade de l'univers ? » « Est-ce que tu acceptes d'en faire partie ? » « Est-ce qu'il n'est pas temps d'arrêter de t'en exclure de cet amour ? » Et juste vraiment d'oser respirer ça à fond. Parce qu'on sait très bien que c'est le choix de respirer quelque chose plutôt qu'autre chose. Qu'est-ce qui se passe dans tes cellules si l'envie qui habite le cœur de ton cœur est là ? parce que quelque part je ne sais pas moi je sens l'énergie de l'offre et la demande. Eh bien et si l'offre ce que tu as envie d'offrir dans ton cœur était là parce qu'en fait c'est déjà demandé. C'est ça. Donc quelqu'un qui ait une idée de je pense aux gens qui ont créé les instruments oui « Rang » Oui voilà c'est ça il y a une personne Frédéric si tu m'entends d'ailleurs qui m'a envoyé un lien sur YouTube qui est magnifique qui a écouté c'est « Angmassive » quelque chose comme ça oui et c'est juste magnifique à écouter celui qui a eu l'idée là de récupérer j'invente je ne sais plus exactement l'instrument mais ces bonbonnes de gaz et qu'il a commencé à faire des coupures de dents et à faire des tests pour le son que ça a et ça a créé un nouvel instrument le gars il aurait pu se dire t'es complètement personne n'attend ça c'est nul peu importe et à la fois vraiment je t'invite à respirer il y avait une envie qui était là il y a quelque chose de très intelligent comme ce qui fait pousser les arbres qui a poussé et récupère ta bonbonne de gaz fais des coupures dedans je veux dire il n'y a que la croyance que c'est un truc personnel ou qui vient d'ailleurs que l'amour qui fait que le gars il aurait concrètement pu s'arrêter dix mille fois c'est ça mais d'accepter la beauté le bout d'amour qui est à l'oeuvre dans cette guidance dans ce mouvement dans ce déploiement et donc de respirer vraiment de te responsabiliser à 200% qui a l'envie profonde qui est là qu'est-ce que ça change dans tes tripes si elle est là parce qu'en fait la réception les récepteurs attendent ça moi le gars si c'était privé de faire son truc bon je ne l'aurais jamais connu je n'aurais jamais pu en parler mais en connaissant le potentiel de ce qui aurait pu exister grâce à lui si j'apprends qu'il ne l'avait pas fait j'aurais repris l'avion je lui pote le cul quoi vraiment c'est d'une importance de s'écouter c'est vraiment les réjouissances du nouveau monde et c'est comme ça en chacun mais que ce soit par la plus petite des actions ça n'a pas besoin d'être ça n'a pas du tout besoin d'être soi-disant selon la tête quelque chose d'énorme tout commence par des petits vous n'avez pas idée de là où vous allez vous retrouver en écoutant que des petits que des petits steps oui et d'ailleurs dans cette écoute dans cette écoute il y a tous les signes qui passent par le corps parce qu'effectivement il y a l'action elle-même tu parlais tout à l'heure je suis juste la secrétaire c'est-à-dire que voilà je fais les actions le corps s'incline sur les actions mais avant ça il y a cette écoute de ce qu'on appelle l'intuition ou du préconnu ressenti on a tous en nous on est câblé sur ces mêmes on va dire oui réseaux où l'intuition fonctionne très bien on sent bien quand on écoute son corps là où ça fait franchement oui donc pour ça le corps il permet véritablement toute cette mise en œuvre et là pour moi c'est clair on devient l'artiste c'est pas un artiste avec qui pense on devient l'artiste dans toute sa splendeur c'est-à-dire celui qui canalise on va dire c'est le canal du plus grand que soi le canal de justement de cette de cette demande qui 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 s'offre j'ai vraiment envie d'inviter tout le monde à juste fermer les yeux et de voir que le corps physique n'est que le pinceau et que quand le pinceau reçoit le mouvement le geste le coup justement le coup de pinceau et bien que c'est guidé par par l'intelligence de ce que nous sommes et en fait lorsqu'on s'identifie lorsqu'on croit que ce que nous sommes est juste le pinceau vous voyez que le pinceau tout seul n'a aucun pouvoir n'a aucun verbe et c'est ça qui est appelé à voir c'est que finalement lorsqu'on se laisse traverser de ce que donc lorsqu'on laisse notre corps se traverser de ce que nous sommes la toile est magnifique et lorsqu'on a peur finalement c'est lorsque le pinceau se prend pour pour le mouvement qui est traversé en lui et et j'affirme et j'insiste vous pouvez regarder vos mains et je peux vous dire que ce n'est pas ce que vous êtes dans son entièreté vos mains c'est le pinceau et ce qui habite le pinceau c'est ce que vous êtes et ce que vous êtes est bien plus grand que juste ce pinceau et donc il est venu le temps de se servir de son pinceau de ne plus retenir le mouvement qui habite le pinceau tu parlais de ressenti lorsque j'étais dans mon emploi et que vraiment de toutes mes tripes il y avait quelque chose qui se disait c'est pas possible que ça soit ça la vie le c'est pas possible ben c'était ça le mouvement c'était ça cette reconnaissance là et à partir du moment où on ressent que ce que nous sommes donc le mouvement à l'intérieur du corps physique il dit c'est pas possible que ça soit ça la vie en vérité c'était juste ce n'est pas ça ta vie et donc le mouvement était prendre une autre direction ce n'est pas ça ta vie et ça c'est une intelligence qui sait si tu veux dans mon allée là il y a des graviers ben c'est ce qui connaît l'information dans chacun des graviers dans chacun des brins d'herbe dans chacune des feuilles dans c'est ce qui connaît l'information de tout c'est ce qui connaît vraiment toute la scène tout à chaque endroit du monde et qui sait très bien que si je fais un pas sur la gauche qui apparemment semble être quelque chose de différent un autre mouvement que ceux qui ont été répétés là en mode machinerie finalement en mode automatique en mode système quoi habitude et bien si ce mouvement indique la gauche c'est parce qu'il connaît l'info dans chaque brin d'herbe dans chaque chemin dans chaque passage et donc s'il dit un pas à gauche il n'y a pas besoin de connaître la scène entière pour faire un pas à gauche il y a juste à regarder si devant le pied à gauche le champ est libre alors la tête va dire je ne sais pas peut-être attraper les finances l'amour du partenaire peu importe à quoi il est attaché à quoi il s'est identifié et il va peut-être dire oui mais si on fait un pas à gauche dans trois mois on va être dans la merde un pas à la fois et tout ce qu'on sait c'est que cette intelligence si elle dit un pas à gauche c'est parce qu'elle sait très bien qu'un pas à gauche le chemin est libre la voie est libre et c'est très important de respirer ça parce qu'il n'y a qu'un pas à faire qu'un tout petit pas à faire c'est vraiment la marche de l'enfant qui apprend à marcher mais il ne connait pas effectivement le chemin mais il sait qu'il va poser le pied quoi en fait la vérité c'est que personne ne le connait ce chemin en fait on passe tous notre temps enfin on passait notre temps à se faire croire qu'on sait oui c'est qu'il fallait le dessiner qu'il fallait le projeter etc le structurer et que ça devait être avec certaines étapes etc or pas du tout c'est-à-dire on s'aperçoit maintenant que le chemin on le découvre au moment où on le traverse ou au moment où on pose le pied mais qu'est-ce que ça qu'est-ce que c'est sinon l'enthousiasme c'est-à-dire l'enthousiasme c'est je vis en Dieu quoi je vis dans la totalité je vis en la totalité parce que je suis la totalité donc le pas il est donné il est offert à chaque instant et on voit dans ce pinceau que ce pinceau il est dans ce que nous sommes il est en nous il est inclus exactement j'ai juste envie de demander à tout le monde comment ça résonne comment vous vous sentez il y a un chat vous pouvez aussi prendre la parole et après j'aurai envie de lire ce que t'as canalisé et voilà pour faire une proposition à ceux qui le ressentent est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole ou poser quelque chose dans le chat est-ce qu'il y a des questions aussi qui ont envie d'émerger peut-être je laisse chaque personne noter dans le chat s'il y a quelque chose qui monte pendant que je fais la lecture et après on voit s'il y a des questions et on ouvre un bal de questions réponses est-ce que ça ça va ? ouais ouais ok est-ce que tu veux introduire un petit quelque chose par rapport à ce que je vais lire ou ben oui l'élan c'est pour être pendant la continuité de ce qui est dit et dans ce dans les pinceaux que nous sommes il y a un élan un enthousiasme rayonnant qui est venu dans la proposition de trois web ateliers et trois web ateliers du Nouveau Monde pour nous réunir à déployer notre verbe et y aller vraiment dans une profondeur pendant tout ce temps de trois web ateliers de deux heures environ ou peut-être un peu plus et pour un groupe de dix personnes donc ça veut dire que chacun va avoir vraiment un temps où il va pouvoir s'exprimer infuser aussi tout ce qui tout ce qui va jaillir tout ce qui va se déployer justement au sein de ce groupe et puis avec Manon et moi-même au travers de nos propositions voilà voilà l'élan qui nous a animés et dans une vision c'était une vision en fait on a eu la même vision le lendemain de la première rencontre qu'on a fait il y a je sais plus il y a trois semaines quelque chose comme ça et le lendemain paf à nouveau cet élan et le oui finalement qui s'est fait parce que c'était là ça nous attendait j'ai trouvé ça vraiment très beau parce que le lendemain de cette première édition de déployer notre verbe il y a Nathalia qui m'écrit et puis elle me dit je sens vraiment que ça ne s'arrête pas que ça a envie de continuer et puis je me pose la question dans mon cœur et puis je ressens l'énorme sourire le truc qui dit oui oui bien sûr oui oui bien sûr et puis j'ai trouvé ça en fait très beau parce que tu proposais quelque chose de différent finalement de ce que je propose on va dire d'habitude même si ça reste nouveau de mon côté aussi mais tu me parlais vraiment de l'importance dans ce que tu recevais d'un petit groupe comme si moi je sentais vraiment l'énergie de Nathalia qui avait envie de coucouner un nombre on va dire limité enfin même s'il est pleinement déployé dans enfin tu me parlais toi tu me disais entre 8 et 10 personnes peut-être qu'est-ce que t'en penses et moi j'avais en moi entre 12 et 10 personnes et on s'est dit bon notre 8 se rejoint dans dans le chiffre 10 enfin on s'est dit ben d'accord donc apparemment ça goûte la même chose mais je sentais vraiment toi un truc du genre un peu comme une petite fée qui allait vraiment prendre le temps dans l'énergie d'aller faire les petits réglages et de proposer vraiment les réglages de tout ça et et ça résonnait vraiment joyeux de proposer ça avec toi même si je sentais vraiment que je sens en fait qu'on est en train de mettre au monde ton bébé à toi et et je sais que tu vas le proposer sans doute par la enfin je sens tout ça cette belle graine qui qui se déploie et merci d'être cet exemple tu vois d'incarner ce dont tu ce dont tu parles je trouve ça vraiment très très beau et et donc en fait tu t'es laissé canaliser quelque chose et quand je l'ai lu j'ai rigolé parce que je je reconnaissais un goût que j'avais qui me traverse encore bien et je sais pas si c'est les énergies des maris ou je je sais pas trop exactement mais mais c'est du connu quoi c'est c'est on se connait quoi je pense que c'est vraiment les énergies du courant miracle de désenseignement de l'esprit aussi et c'est vraiment ce qui nous a fait nous rencontrer réunis tout à fait et c'est et c'est marrant parce que ce matin j'ai j'ai écrit et j'écrivais euh euh l'instant de générosité et le sourire de la mère et de l'enfant t'accueillent dans leur giron c'est vraiment l'idée de la mère et de l'enfant et euh tu es la mère tu es l'enfant de chaque instant tu es l'enfantement et l'enfanté voilà donc tu parles de cette énergie de cocooner de prendre le temps vraiment je trouve que c'est beau de pouvoir se poser tous ensemble dans une co-création vivante parce que il y a toute l'énergie du groupe toute la force la puissance de l'éveil du groupe qui va en même temps brasser tout ça et en même temps avec ce que chacune Manon et moi on peut amener dans cet écartement du temps pour aller vraiment goûter à la pleine présence et et c'est de là que nous enfantons finalement de par cette vibration qu'on laisse nous traverser qu'on enfante ce nouveau monde qui est déjà là qui nous attend et donc la proposition qui a pris forme c'est donc ces trois web ateliers donc qui vont avoir lieu sur des dates séparées alors c'est aussi on a le 26 le 26 février donc un dimanche le 3 mars et le 10 mars donc c'est sûr trois semaines voilà que le dimanche on s'est posé la question vraiment de pouvoir englober comme un mois en tout et et c'était très très souriant oui donc vraiment sous le format zoom comme c'est là sauf que si j'ai vraiment bien ressenti ce dont tu parlais Natalia c'est vraiment de au niveau du timing on l'a mis comme ça pour que tout le monde s'y désirait et vraiment le droit de parole et finalement de recevoir un accompagnement ben plus plus en profondeur plus personnalisé c'est ça plus en l'unicité de chaque être vraiment de parce que quand je fais des séminaires de groupe où on est des plus gros groupes ben quelque part on va dire il n'y a pas le temps de manière personnelle donc là je m'adresse plutôt à l'individu à travers le groupe et là ça serait vraiment pour avoir une autre balance un autre fonctionnement pour laisser beaucoup plus d'espace à vraiment chacun au cas par cas et je trouvais ça voilà ça change et ça disait super je lis la canalisation éclaire ton verbe donc j'invite tout le monde à respirer les mots plutôt qu'à essayer de les comprendre et j'invite aussi tout autant à respirer l'espace entre les mots que les mots juste vraiment de se laisser traverser donc je t'invite à poser les pieds au sol si t'es en tailleur juste de prendre conscience du sol qui te soutient en ce moment lorsque tu entends et vois que ce qui entend et ce qui parle n'est pas séparé alors ne cache plus le trésor au fond de toi essayant de l'oublier tu meurs de ton propre épuisement à ne pas reconnaître ta véritable valeur et ta place au milieu de tous tu n'es pas moins que la lumière elle-même coulant à travers tout ton corps comme une sève nourricière chacun de tes pas et chacune de tes paroles marche ta lumière qui s'offre en abondance et se répand comme un nuage de lait tu sais que ton cœur est la fontaine infinie de cette grâce nommée amour le sais-tu ? à cette source qui jamais ne t'arrive malgré tes efforts pour l'ignorer tu redécouvres avec les yeux de l'enfant que tu ne l'as jamais quitté en vérité reconnaissant ton verbe comme son verbe tu fonds dans l'océan de ses bras tu deviens alors la vague bien-aimée et sans fin d'offrande pour toi-même et le monde jamais plus tu ne voudras oublier ton origine jamais plus tu ne voudras oublier ton origine ta vie est le nectar de l'esprit c'est dans ce souvenir de notre nature profonde que nous t'invitons à t'unir à cet élan éclaireur et éclairant ton propre verbe pendant ces trois webs ateliers pour le premier dimanche vivre la reconnaissance de ta lumière qui est bien plus réelle que ton identité conditionnée pour le deuxième dimanche vivre l'intégration que ton choix de regard découle de tes expériences dans la forme le troisième dimanche le déploiement de ton verbe reconnu comme le courant qui actualise tes cellules tes nouvelles expériences dans le nouveau monde des web ateliers en direct dans l'intimité d'un petit groupe c'est l'opportunité de poser tes questions brûlantes et de bénéficier de l'approfondissement que diffusent Manon et Nathalia ainsi que de la force d'amour et d'éveil du groupe de chacun si tu souhaites vivre intensément ton verbe ta note et surfer dans le nouveau monde que tu crées maintenant et main dans la main et bien cette opportunité est là tout à fait pour toi le lien de ce que Manon vient de lire je vais le mettre que j'ai là devant moi ah oui tu peux bien sûr comme ça les personnes peuvent déjà regarder voilà pour s'inscrire en tout cas merci d'avoir laissé traverser ça j'ai vraiment senti la reconnaissance d'une je remercie aussi l'énergie dont il est question qui et je la reconnais comme une part de nous-mêmes je sais que c'est pas une part d'énergie qui est que en Nathalia elle nous rassemble cette énergie c'est une partie de nous qui est appelée à être reconnue qui est vraiment appelée à être reconnue il y a quelqu'un qui pose une question dans le chat alors juste attend hop voilà il y a Isabelle qui met bonsoir à tous j'aimerais repondir un peu sur une chose évoquée il s'agit du grand écart entre le type de vie censé représenter le bonheur dans notre société c'est-à-dire une vie stable avec un travail stable un couple stable lieu de vie stable etc et puis cette écoute des guidances de la joie qui nous poussent vers des changements permanents vers du nouveau tout le temps et vers un dépassement de soi même permanent ce grand écart là m'interpelle vraiment c'est vraiment un immense saut et bien tu vois Isabelle c'est juste magnifique parce qu'en fait merci j'ai reçu vraiment un message des énergies Melchisedec alors quand ça s'est présenté à moi je savais même pas ce que c'était Melchisedec j'en sais toujours pas grand chose si ce n'est que je sais que sur ADN ils font beaucoup d'émissions avec les énergies Melchisedec et en fait le message c'était que c'était de passer le mot il fallait que ça se sache que plus on allait assumer notre verbe donc vraiment en fait d'oser respirer et je pense vraiment que c'est quelque chose qu'on va faire aussi dans ces ateliers c'est que d'imaginer que si tu avais déjà tout donc ce truc là qui t'a été vendu sur le papier moi j'appelle ça la représentation d'Hollywood mais quelque part si tu avais la certitude qu'en exprimant ton verbe tout ceci t'était donné alors comment t'exprimerais-tu et de voir en fait parce que moi j'observe qu'au début il y avait cette croyance que si je vivais et suivais ma véritable cohérence donc l'appel de mon âme ben j'allais forcément y perdre donc j'allais forcément vagabonder enfin en gros perdre un certain confort perdre un certain oui une certaine sécurité et à l'époque déjà les énergies de Métatron m'avaient dit qu'il en était rien que c'était vraiment une croyance très très profonde et finalement que quand on vit ça cette sensation de non sécurité ben ce n'est que la mise en forme d'une croyance très profonde et il y a un truc que j'ai vécu vraiment comme une grosse déprogrammation qui était de me demander finalement ce manque de sécurité ou ce manque de stabilité ici c'est le mot que t'emploie de quoi me protège-t-il ? parce qu'en fait si tu imaginais que l'expression de ton verbe t'offre la plus grande déstabilité si tu en étais certaine à 2 milliards de pourcents et bien quelle différence ça ferait ? si tu étais persuadé que dire oui à ton oui que cette stabilité allait passer dans une stabilité majuscule alors qu'est-ce que tu ferais ? parce que moi j'ai vu que mon manque de stabilité ou mon manque de sécurité à certains moments et bien il me protégeait justement d'assumer mon verbe parce que je me rappelle avoir joué et j'en ai parlé beaucoup dans les séminaires sur la cohérence financière il y a quelques mois de vraiment de voir en fait que par exemple cette instabilité financière à une époque elle me protégeait de ne surtout pas assumer mon verbe parce que si je m'imaginais avec tout l'argent du monde toute la sécurité du monde pour rassurer ce qui était effrayé en moi et bien je voyais en fait que le verbe de Manon en mode full abondance et Manon qui n'avait pas un rond et bien elle ne s'exprimait elle ne s'exprimait pas de la même manière et donc je voyais que finalement ce manque pour mettre un mot dessus il me protégeait il protégeait la petite Manon qui avait peur que son verbe ne soit pas digne ne soit pas suffisant ne soit pas à la hauteur ne soit pas la réponse de ce que la totalité demande et quand j'ai bien voulu regarder ça et en plus on en a parlé avec Nathalia vraiment hors antenne de ce morceau-là qui est ultra important c'est de voir que le message de Milky Select c'était assumez votre verbe et les véritables villas vous seront données et il m'a vraiment montré que c'était autant le retour à la maison de manière symbolique que vraiment que le nouveau monde d'oser espérer qu'il n'a jamais été question de devoir partir nu pied et dormir dehors ça ne nous est absolument pas demandé ce n'est absolument pas séparé de nous donc cette véritable stabilité je suis certaine Isabelle que c'est un indicateur de ton oui à assumer ton verbe parce que lorsque tu assumes ton verbe et que tu reconnais la merveille de ce verbe lorsque tu acceptes de prendre la responsabilité de ce verbe et que tu es la seule à pouvoir le reconnaître comme étant merveilleux alors tu te vois différemment tu acceptes d'être soutenu par l'amour tu acceptes d'être un bout d'amour et dans ces acceptations profondes il y a une mise en forme et la mise en forme dans la matière dans le concret ça va être la stabilité majuscule et donc cette version de toi-même qui est cette stabilité majuscule je peux te prier de croire qu'elle est là et que c'est bien pour ça que c'est en train de trembler c'est bien pour ça que ta stabilité minuscule est en train de s'effondrer c'est vraiment d'accepter c'est comme dans les jeux vidéo c'est d'abord tu passes le monde numéro 1 et puis quand tu as passé tous tes trucs tu passes au monde numéro 2 et la stabilité du monde numéro 2 elle est bien plus grande que le monde numéro 1 ce que la stabilité que tu as retrouvée en toi que vraiment telle des vraies retrouvailles tu vas voir que ta stabilité elle va être bien plus large et bien plus large moi aujourd'hui il y a une il y a une confiance si tu veux si aujourd'hui on donnait ma réalité à la Manon qui servait aux pralines mais je ferais un infart je serais je serais paniquée parce qu'on ne demande pas au monde numéro 5 numéro 6 tu vois on ne demande pas au monde numéro 1 de vivre la vie du monde numéro 5 ou numéro 6 c'est chaque pas à pas mais chaque pas à pas tu révèles tu laisses transpercer une version qui se rapproche encore plus de ta puissance originelle de ta version originelle et je peux te jurer qu'aujourd'hui je suis 10 000 fois plus stable que le jour où j'ai quitté mon emploi mes peurs aujourd'hui n'ont plus rien à voir avec mes peurs de ce moment là c'est beaucoup plus large c'est beaucoup plus ancré mais parce que il n'y a presque plus l'idée d'autre chose qui peut m'arriver parce qu'il y a cette unité qui se retrouve en chemin qui se regoutte et donc imagine la stabilité d'Isabelle quand tu sais que tu habites en toute chose que tout est toute est totale proportionnalité de ton oui à être aimé de ton oui à reconnaître l'amour que tu es plus tu reconnais que tu es l'amour et pourquoi tu devrais refuser l'amour dans la forme de toute façon tu informes la forme donc évidemment que la stabilité elle est là évidemment qu'à un moment donné il y a un basculement vis-à-vis du concret je veux dire on n'est pas là sincèrement j'insiste on n'est pas là pour moi ça m'a ça m'a longtemps fichu les nerfs ce truc là vraiment c'était le truc de mes parents ils étaient très 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 écolo avant l'heure mais très 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 écolo avant l'heure et il y avait un truc qui m'énervait un peu c'était la conception soi-disant du monde normal sur le bio etc comme s'il fallait porter des pantalons rayés et juste être en mode baba cool alors je dis pas qu'on doit pas l'être mais que ça ben en fait il y a un peu le même truc avec la spiritualité et l'ouverture de coeur et tout c'est enfin voyez bien qu'aujourd'hui pour manger bio on n'a plus besoin de porter une chemise reggae quoi il n'y a plus besoin à une époque c'était le cas enfin je sais pas si on a tous vu le même truc mais moi c'est ce que j'ai vu quoi et ben la spiritualité c'est la même chose c'est pas parce qu'on est en train de reconnaître ce que nous sommes et finalement de s'engager à vivre selon ce qu'on sait vrai dans notre coeur qu'on est censé créer chez dehors ou chez des potes des potes ou que enfin non non quoi non absolument pas donc tout ça c'est c'est vraiment d'aller observer les petits recoins qui croient encore en la séparation quelque part parce que la forme de la maison où on habite et le droit d'être aimé par la vie et d'être un bout d'amour tout ça passe par là quoi vraiment et et vous serez bien surpris de la forme du comment la forme prend forme parce que ça ce n'est pas la sueur du front quoi c'est hallucinant c'est hallucinant ah oui oui carrément ça c'est 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 très 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 fort parce que en ce qui me concerne c'est vraiment quelque chose que je suis depuis toujours si tu veux que que justement d'être soi ouvre des champs incroyables de richesse d'abondance dans la matérialité dans la matière ce n'est pas séparé ce n'est pas des choses c'est pas vrai et quand on a appris à regarder par le petit bout de la lorniette une certaine forme de stabilité on s'aperçoit que quand on regarde ça de plus profond depuis depuis qui on est on s'aperçoit qu'en fait c'est un modèle qui n'a qui n'a aucun poids c'est un modèle qui est complètement artificiel c'est pas ça le couple le couple stable c'est comme si effectivement on mettait un cliché là-dessus ça devient complètement un cliché donc c'est c'est pas ça la véritable stabilité et c'est ça qui peut faire peur c'est quand elle est à l'intérieur de nous et qu'elle est dans quelque chose qui paraît être invisible mais qui est extrêmement palpable et c'est tout le déroulé de cette rencontre ce soir où on vient sentir dans notre corps que plus on est centré axé complètement sur qui nous sommes véritablement plus c'est ça qu'on sent dans notre corps on sent intimement dans nos cellules et plus effectivement il y a un rayonnement qui est mille fois plus puissant et qui informe effectivement toute la matière et ça c'est on le voit sur soi moi je peux constater les changements de couleur de peau le changement de je sais pas de vitalité il y a énormément de choses qui sont en train de se régénérer en même temps donc ça réforme absolument tout et on a envie d'une chose que d'une chose c'est de laisser véritablement se laisser s'asseoir dans ce socle c'est un trône complètement on s'est assis là-dessus là-dedans et j'allais dire on rentre dans le nouveau monde couronné tout ça tout ça et vraiment voir que assumer ce verbe c'est encore une fois laisser passer ce mouvement qui connaît la totalité qui connaît la totalité qui connaît les détails qui sait exactement comment ça va avoir lieu c'est parce que ça a déjà eu lieu que l'appel est là ça c'est vraiment important de le respirer comme ça c'est parce que ça a déjà lieu que l'appel émerge dans ce monde-ci ça va toujours comme ça c'est juste qu'on n'a pas la vue totale mais c'est toujours comme ça on peut peut-être ouvrir la la parole pour ceux qui ont envie de à moins qu'il y ait d'autres questions dans le chat ou si quelqu'un a envie de Isabelle dit merci beaucoup merci à toi Isabelle je vois quelqu'un a envie de prendre la parole de poser une question en direct de vive voix ou une expérience partager une expérience pas obligé que ce soit une question d'ailleurs dans tous les cas vraiment merci de ta question c'est ça aussi la puissance du groupe oui et d'ailleurs il n'y a plus d'écart à un moment donné il n'y a plus d'écart c'est ton choix de regard il est allé dans il est il est concerné par la totalité parce qu'il ne peut pas être concerné par autre chose d'ailleurs tellement c'est reconnu comme comme le prodige c'est vraiment l'invitation à reconnaître que ce que nous sommes a créé ce que nous avons appris à être pour se servir pour servir sa joie et que ceci ne peut être que complet et de voir que les énormités elles font partie de la totalité qui se révèle et du coup qui nous tombe dessus mais vraiment d'oser voir la croyance de oh je vais devoir faire ça tout seul si j'avais dû faire ça tout seul et de voir les balles qui se déclarent qui sont là qui sont disponibles parce que que ça va avec le murmure ça ne va jamais sans et les anges et tous les mondes qui nous qui accompagnent c'est-à-dire vraiment on n'est pas seul et plus toutes les âmes qui se retrouvent dans ce dans ce sillon dans ce dans cette demeure en fait et qui qui élance leur voix dans cette symphonie je vous invite vraiment à tous respirer votre véritable envie qui est juste ça déjà rien que ça c'est tellement important de la reconnaître et de voir ce regard finalement ce regard dont on a parlé au début de voir qu'est-ce qui retient finalement si ce n'est que cette validation extérieure c'est juste de laisser faire ça pour aujourd'hui pour cette nuit pour cette journée si c'est en replay ou sur un autre continent en tout cas un grand merci à toi Nathalia de l'invitation merci infiniment Manon de ces clartés toujours qui résonnent toujours avec un immense oui mais c'est 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 une seule voix en fait il n'y a pas quelqu'un c'est tellement comme je te disais l'autre jour j'ai dit qu'une envie c'est de t'embrasser à chaque fois tellement c'est c'est cellulairement et vibratoirement reconnu et c'est vécu vibré et même si chacune chacune de nous a sa note a sa manière de poser les mots etc mais waouh c'est cette vague qui nous traverse et qui fait qu'en même temps tout le groupe chante et danse sur cette sur cette même vague quoi en fait où chacun déclare sa note c'est vraiment ça c'est parce que chacun est là que la vague elle est comme ça et oui on est vraiment sans ta présence on est on est on est tous indispensables chacun de nous est indispensable dans cette cette magnifique symphonie et chacun de nous est au service de sa note tu parlais de service moi ça me touche aussi vraiment trop service c'est pas c'est vraiment ce qui est donné complètement et démultiplie démultiplie tout tout et les cadeaux qui vont avec soyez un cadeau soit un cadeau pour toi-même soit un cadeau pour le monde et ce trésor-là sera rendu au centuple mais c'est même pas rendu c'est que ça c'est ça qui me venait depuis quelques jours c'est la multiplication des pains la multiplication des pains c'est ça c'est dire oui à son verbe c'est pas la poudre de perlimpinpin la petite baguette magique c'est ça c'est effectivement ce qu'on est en train de vivre là c'est là le miracle en fait donc totalement accessible je veux dire nous sommes des miracles en puissance super merci infiniment à vous tous merci à chacun à chacun d'entre vous c'est Marino Marily Marie-Madeleine ça me semble bien qu'on est avec des maris aujourd'hui Isabelle les deux ils sont Christophe Dorothée Jean-Pierre vraiment et à tous ceux qui qui nous écouteront en replay aussi Bruno qui m'a merci à toutes les deux merci franchement merci à chacun je vais charger le replay il sera disponible sur Youtube avec le lien de l'événement pour ceux qui ressentent ce partage d'appel merci gros bisous merci j'avais envie quand vous étiez en train de faire du tambour j'allais chercher mon bol et ça fait dix minutes que ça me chatouille je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas et puis j'ai dit j'y vais j'y vais toujours et moi je te promets que je me suis dit on ne terminerait pas avec le bol dont elle a parlé et tout ça je crois que les notes ont l'air de correspondre vas-y Christophe c'est ça Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Merci beaucoup. On continue dans le long temps. Et bientôt à tous de toute façon puisqu'on est tous ensemble. C'est ça. Bon, au revoir tous. À bientôt. À bientôt. Et bonne nuit et de beaux rêves dans cette infusion du Nouveau Monde. Merci. Bye bye à tous. Merci beaucoup. Merci à chacun.